Bonjour messieurs dames, bienvenue au salon Primes Vert et bienvenue à cette conférence. Cette conférence de Claude Lefrançois intitulée les clés du confort thermique et écologique. Cette conférence va être enregistrée et ce sera disponible au bout d'une dizaine de jours sur le site de Primes Vert. Vous avez sur la table d'entrée des ouvrages qui peuvent être dédicacés personnellement par leur auteur qui est présent devant vous. Maintenant, je m'arrête de parler parce que c'est son temps de parole qui est prioritaire. Il y aura les questions au troisième tiers de temps. Alors, bonjour. Merci à vous toutes et tous d'être là. Je suis heureux d'être là avec vous. D'autant plus heureux que ça fait quand même un certain nombre de mois qu'on espère pouvoir faire des conférences et que chaque fois on y dit ah ben non, 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 il y a le Covid, il y a le machin, il y a le truc. Bon, vous êtes là, je suis là, on est là, on va en profiter. Alors, très, très sommairement et rapidement, je m'appelle donc Claude Lefrançois. Je suis aussi connu sur les réseaux sociaux et sur YouTube comme Papy Claude. Donc, voilà, c'est peut être même un peu comme ça que je suis le plus connu et j'ai une expérience assez longue dans le bâtiment puisque je suis tombé dans la marmite assez tôt quand même. Je dessinais des maisons. J'avais 12, 13 ans et je dessinais des maisons. Voilà, puis c'est comme ça. Et puis petit à petit, j'en suis parti, je suis revenu et je me suis relancé à fond dans la maison écologique en 2000. Parce qu'en 98, donc pour se remémorer, en 97, on a eu l'interdiction de l'amiante et en 98, j'ai eu une dame qui s'est présentée. J'étais constructeur de maisons bois qui me dit est ce que j'étais à Tenon, en Haute-Savoie, donc pas si loin d'ici. Est ce que vous voudriez me construire deux maisons ? Un client qui rentre pour deux au lieu d'une. Non, non, je ne veux pas une, mais pas deux. Donc, oui, bien sûr. Et donc, bon, voilà, on a cherché le terrain. On sait tout de suite. J'ai tout de suite vu que ça collait. Et donc, elle m'a présenté le second acheteur. Et là, elle me lance une question. Et Dieu sait que pour moi, j'ai toujours été obnubilé par l'isolation. Donc, je me sentais prêt. Vous isolez vos maisons avec quoi ? Moi, je mets de la laine de roche parce qu'on m'a dit que c'est mieux que la laine de verre. Elle m'a dit, j'en veux pas. Ah, je vous mets de la laine de verre. J'en veux pas. Polystérène, j'en veux pas. Polyuréthane, j'en veux pas. Ouh là, on commençait à attaquer le rocher. Donc, moi, j'avais fait le tour de ce que je connaissais. Et je dis, écoutez, peut-être qu'on parle d'autre chose. Et donc, je suis parti sur d'autres zones. Et au bout d'un quart d'heure qu'on sirotait, on était au martini, on mangeait les cacahuètes et tout. Au bout d'un quart d'heure, ça s'était bien détendu. Mais je dis, pourquoi vous n'en voulez pas ? Je me dis, vous ne m'avez pas demandé ce qu'est mon métier. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'en veux pas. Je suis chercheur fondamental au CNRS, je ne sais plus où. Et mon orientation de travail, c'est toxicité des laines minérales. Ah, puisque j'ai affaire à quelqu'un qui a la science, expliquez-moi. Ça a duré trois minutes, l'explication. Je dis, ça va, j'ai compris. Donc, plus jamais. OK. Et pourquoi le polystyrène et le polyuréthane ? Parce que là où je fais, où je travaille, donc dans le pavillon d'à côté, ce sont les spécialistes des isolants pétrochimiques. Et quand on boit le café et qu'ils m'expliquent ce qu'il y a dedans, je ne veux pas non plus. Et donc, vous envisageriez quoi ? Il me dit, c'est vous le constructeur, cherchez. Et donc, j'ai découvert le monde du chambre, le monde de la ouate, qui étaient des mondes qui m'étaient totalement inconnus. Il faut se remémorer, on est en 98. À l'époque, l'écologie, c'est encore un gros mot. Et quand j'ai découvert ça, en 2000, j'ai pris mon virage. J'ai dit plus jamais autre chose que de l'écologie. Et donc, depuis, je n'ai plus jamais quitté ça. J'ai enlevé tout ce qui était bombe de mousse de mes fourgons. Voilà, on a fait ça. Et donc, aujourd'hui, je suis là avec vous. Voilà. Alors, et aujourd'hui, je suis retraité parce que ça se voit. Je suis encore tout jeune dans ma tête, en tout cas. Mais les années sont là et j'ai décidé de transmettre. Et donc, pour ce faire, j'ai créé la chaîne Papy Claude. Donc, il y a 6 ans, 7 ans. Et puis, après, j'ai co-initié un média communautaire qui s'appelle Bill Green. Donc, je n'écris plus dedans, mais j'ai écrit 150, 160 articles. Et ça me plaisait d'écrire. D'un coup, je me suis dit tiens, j'aime bien ça, quoi. Et quand on vient à un grand âge, c'est le moment de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, comme je connaissais bien Jean-Pierre Oliva, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le nom. Je connaissais bien Terre vivante. J'ai contacté Terre vivante en disant, écoutez, j'ai une idée de bouquin. Est-ce que ça vous dirait ? Et donc est sorti le premier bouquin il y a deux ans. Les clés du confort thermique écologique. Non, pas celui-là, pardon. Maison écologique, construire ou rénover. Et puis, un deuxième. Les clés du confort thermique écologique qui est sorti l'année dernière. Puis, il y en a deux autres en cours. Puis, un troisième en projet. Mais on va déjà parler de ça. Ce serait déjà pas mal. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, d'habitude, de plus en plus, on travaille avec des powerpoints. Et finalement, je retrouve ce qu'on faisait dans les années 2000. On n'avait rien. On arrivait. On nous disait, tiens, il y a une conférence. On nous filait un micro. Puis, on dit, démerde-toi. Et finalement, c'est comme ça que ça se passait le mieux. Donc, voilà, j'ai vachement préparé. J'ai tout ça. Mais j'ai les grandes lignes. Puis, j'ai quand même quelques pense-bêtes au cas où. Donc, moi, je vous propose de travailler en cinq ou six points. La présentation, c'est fait. Qu'est-ce que le confort ? Et notamment le confort thermique. On va commencer par ça. Les ressentis de confort. Puisque le confort, comme vous le savez, ça n'est pas une valeur absolue. Enfin, si vous ne le savez pas, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est on ressent ou on ne ressent pas. Le paradigme ancien, celui qui a prévalu et qui prévaut encore, qui nous a amenés à isoler, toujours isoler, encore isoler plus. C'est les 1 euro dans les combles. Et maintenant, on change la chaudière. Et puis demain, on rasera gratis, etc. Voilà, toutes ces opérations-là. Le paradigme souhaitable, quelques exemples, et on en passera aux questions. Donc, et la seule question qui ne vaut rien, enfin, la seule mauvaise question, c'est celle qu'on ne pose pas. Donc, à partir de là, elles sont toutes bonnes à poser. Je ne veux pas dire que j'irai forcément réponse. Mais en tout cas, elle est bonne à poser. Alors, qu'est-ce que le confort ? Le confort, en quelques minutes, c'est un ressenti. C'est un petit peu comme la douleur. Vous voyez, je disais aux quelques-uns qui étaient là, je suis allé aux toilettes tout à l'heure. Je n'ai pas vu la marche. Je suis tombé. Je me suis fait mal. Eh bien, la douleur, par exemple, quand on va à l'hôpital et qu'on nous dit, vous avez mal, oui. Échelle de 1 à 10 où ? Il y en a, avec une certaine douleur, ils vont vous dire, je suis au niveau 9, et d'autres vous diront, rien. Donc, chacun a sa valeur. On a tous notre grille à nous. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Alors, ça pose quelques problèmes. On mangeait ce midi avec un monsieur que je vois là. On était voisins. Et le monsieur et la dame, manifestement, n'ont pas les mêmes ressentis de confort. Mais ça, c'est très courant. Entre les dames et les messieurs, il y a toujours un tas de différences, dont, entre autres, la sensibilité au courant d'air, par exemple. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est quand même assez universellement sensible chez les dames. Puis les messieurs, bon, même pas. Donc, voilà, ça fait partie des choses. Et donc, ce ressenti de confort, il est lié à plusieurs critères. Et sans déjà développer le paradigme ancien, mais on nous a beaucoup mis dans la tête la notion de température de confort. Donc, on nous a dit, il y a une température de confort. Mais à partir du moment où le confort est un ressenti qui est dépendant de chacun, elle est où, la température de confort ? C'est à 15 degrés. Si vous êtes inuit et que vous êtes au fin fond du Groenland, ou je ne sais pas où, 15 degrés, c'est la canicule. Par contre, si vous vivez sous l'équateur, à 25 degrés, vous mettez la doudoune. Donc, vous voyez, la température, elle n'a pas grand-chose à voir. On a des exemples aussi. On n'est pas loin des montagnes, ici. Je ne sais pas si tout le monde, ici, a fait du ski. Mais pour ceux qui en ont fait, on peut se retrouver en restaurant d'altitude. Il est 2 heures de l'après-midi. On a bien skié tout le matin parce que le matin, la neige est meilleure. Donc, c'est bien connu. Et voilà, il est 2 heures. Il y a le soleil. Il fait beau. On se met en terrasse. On boit un thé ou un vin chaud ou on mange une crêpe. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais on éprouve. On ouvre la doudoune, quoi. Alors qu'il fait moins 5 dehors et on est au soleil. Mais on est vachement bien, quoi. On est au chaud. On skie. On retourne un peu. Le soir, on descend dans la vallée. Donc, il gelé là-haut. Dans la vallée, il fait 5, 7, 8 degrés. Mais il y a le brouillard. Et d'un coup, il faut mettre la doudoune. Il faut mettre le bonnet. Il faut mettre les gants. Alors qu'à moins 5, on a enlevé la doudoune. Et à plus 5, il faut la remettre. Donc, le confort lié à la température, c'est quand même assez limité, quoi. Donc, ça, ça fait partie des grands exemples qui démontrent qu'effectivement, ce n'est pas vrai. Et par contre, en altitude, on est bien. mais pour une autre raison que la température, c'est qu'entre autres, l'air, il est très sec. Et la preuve en est, c'est que quand on va skier et qu'on a oublié son stick à lèvres, on descend, on a des gersures aux lèvres, quoi. Donc, parce que ça nous dessèche les lèvres. Ça, c'est l'air sec. Et donc, les ressentis de confort, donc, c'est un peu décousu. Enfin, ce n'est pas décousu. Donc, vous verrez, je sais d'où je pars et je sais où je veux aller. Mais peut-être, ça va vous sembler. Ce n'est pas grave, on pose les jalons. Et donc, le ressenti de confort qu'on a en altitude, on a deux raisons qui nous font, parfois trois. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Parce que si on est là-haut et qu'il y a du vent, quoi qu'il puisse se passer, on a froid. Mais s'il n'y a pas de vent, on a le soleil, on reçoit du rayonnement des infrarouges. Et donc, ça, vraiment, on est très, 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 très sensible. Et l'air est sec. Et donc, on en arrive, si vous voulez, aux critères de ressenti de confort. Et les critères de ressenti de confort, et personnellement, c'est la démarche que j'ai, c'est de non pas partir de solutions qu'on proposerait, en disant, voilà, il y a les étagères, vous voyez, il y a ici les 25 cm de laine de verre, ici, vous avez l'option 28 cm de laine de bois, vous avez l'option matériaux réflecteurs, bon, ils ne me font pas rêver, mais enfin, pourquoi pas, on les présente, de toute façon. Et puis là, vous avez l'option, on ne met rien, mais par contre, vous mettez une chaudière, on booste, voilà, il y a toutes les options possibles. Et en fonction de ce que vous allez choisir, eh bien, on s'adaptera. Non, ce n'est pas ça. Moi, je veux partir de situations existantes. Et des situations existantes, on en a deux qu'on doit prendre en compte. on a l'habitat et on a l'habitant. Et, pardon, et l'habitant. On doit satisfaire le couple habitat-habitant. Habitat, parce que si je suis confronté à une maison en pisée, il n'y en a pas loin d'ici. Une maison en pierre, il n'y en a pas loin d'ici. Une maison en madrier ou au saturbois, il n'y en a pas loin d'ici. Si on a une maison en parpaing, il y en a aussi. Donc, on n'a pas les mêmes structures. Les matériaux n'ont pas les mêmes capacités. Et on a une maison qui peut être... Elle a 150 ou 200 ans d'âge. Elle a été conçue comme ça, parce qu'à l'époque, on construisait comme ça, pas haut ou très haut, etc. Les architectures locales adaptées au climat s'étaient construits avec les matériaux locaux. Pas parce qu'ils étaient plus écolos que nous. C'est que, tout simplement, ils n'avaient pas de quoi transporter des matériaux pour aller les chercher à Vimborne. Vimborne, c'était déjà très loin. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas grave. On va chercher du travertin en Turquie. On va chercher... Voilà. On pioche où on a envie. Ce n'est pas grave. On brûle du fioul. Ça pose quand même quelques problèmes. Mais on ne va pas partir sur ce sujet-là. Et donc, on a des architectures, donc des constructions différentes, avec des matériaux différents, avec des techniques différentes, puisqu'on parlait autrefois... Aujourd'hui, on a... On dit, on va construire, on va faire selon la tradition. Non, on construit selon la convention. La tradition, ce n'est pas une convention. La tradition, c'est le savoir-faire de l'homme de l'art. Mais le maçon d'ici, il travaillait avec la chaux d'ici. Et le maçon, de 30 km plus loin, il avait une autre pierre et une autre chaux. Et son savoir-faire n'était déjà pas le même. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé au bois. J'ai couvert la France et la Navarre pour aller faire des formations à la mise en oeuvre d'isolation écologique. Eh bien, les charpentes, c'est toujours des bouts de bois qui tiennent un toit. Mais selon que vous êtes en Savoie, selon que vous êtes dans le sud-ouest, selon que vous êtes en Alsace, selon que vous êtes au cœur de la France, vous n'avez pas les mêmes essences. Vous n'avez pas les mêmes pentes. Vous n'avez pas les mêmes traditions. Vous n'avez pas les mêmes emboîtements. Vous n'avez pas... Voilà. Et voir les... Je forme maintenant des habitologues. Et j'ai une personne qui m'a interpellé l'autre jour. La bande de rive. C'est la bande qui est en bas de pente de toit. Selon où vous habitez, ça s'appelle une bande de rive, un vire-vent ou un larmier. Et encore, je n'ai pas fait le tour de toute la France. Je pense qu'il y a d'autres appellations ailleurs. Un parpaing, il y a des endroits, c'est un bloc, et d'autres endroits, c'est un moellon. Mais c'est toujours un parpaing. Vous voyez, les traditions, ce n'est pas ce qu'on croit. Et donc, en fonction de ce qu'est l'habitat, on va déjà devoir faire une première analyse de il est ce qu'il est. Alors, on ne va pas les détruire parce que ça, ça ne serait surtout pas écologique. Ça, c'est la maison écologique construite ou rénovée. La maison la plus écologique, ce n'est pas celle qu'on construit neuve. C'est celle qui existe déjà. Pour une raison simple, c'est que chaque fois qu'on construit, on utilise des matériaux, on consomme des ressources, on émet du CO2. Or, puisqu'elle a déjà été construite, pour être dans l'écologie, il faut la faire perdurer pour amortir le coût qu'elle représente. C'est une nécessité absolue. Donc, ça, c'est pour dire, voilà, on n'est pas obligé de construire pour être dans l'écologie. On peut très bien le faire avec l'ancien, mais on peut aussi le faire avec du neuf s'il n'y a pas assez. Je pense à des régions où il y a de grosses pressions à la construction. La Haute-Savoie, où j'ai fait une grosse partie de ma carrière, si on ne loge les gens que dans de l'existant, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vivre sous tente. Donc, à un moment donné, il faut construire quand il n'y en a pas assez. À ce moment-là, effectivement, on s'oriente vers les matériaux écologiques. Mais on ne peut pas considérer qu'une maison se définit par rapport aux matériaux qu'on utilise ni par rapport à ces techniques. Donc, on part de ce qu'elle est. Et pour être le plus possible dans la vertu, il est toujours mieux de partir sur des maisons déjà existantes. La première chose de l'écologie, c'est faire perdurer le plus longtemps possible quelque chose qui existe déjà au lieu de consommer et jeter. Même quand on pense qu'on va recycler, il faut quand même 80 fois moins de volume de ressources pour rénover une maison partant d'un niveau moyen jusqu'à l'amener à un niveau BBC plutôt que construire une maison BBC. 40 à 80 fois moins de ressources avec l'ancien qu'avec le neuf. Il faut qu'on fasse bien attention à ces critères-là. Et donc, l'ancien a beaucoup de vertus. Mais il a aussi des contraintes. Et donc, on doit faire avec ces vertus et ces contraintes. Les vertus, qu'est-ce qu'il a ? Il a de la masse. Souvent, il a de la masse. On a quand même assez peu de maisons anciennes en bois. Il y en a. Mais en règle générale, ce sont des murs lourds. Des murs en briques de terre crue, des murs en briques de terre cuite, des murs en pisée, des murs en pierre. Alors, on a du granit, on a du calcaire, on a du gré, on a du tufau, on a plein de pierres différentes. mais ça n'en demeure pas moins, des murs de masse qui vont de 50 centimètres, on va dire, jusqu'à 81 mètres, selon les régions, selon la nature, selon la destination du bien, selon la qualité des matériaux qui étaient à disposition, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et dans nos critères de ressenti à nous, les individus, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de l'humidité relative. Si on doit classer nos ressentis à nous, individus, puisque nous sommes les occupants et on doit peut-être nous donner ou se donner une priorité, notre premier ressenti de confort, c'est par rapport à l'humidité relative. Donc, se dire que, dans l'idéal, il faudrait être à 50% d'humidité relative, 55%, voilà, c'est là que c'est... 55 serait l'idéal. On va dire entre 45 et 60. En dessous, on a la pépi, on a les lèvres qui gersent et au-dessus, on est dans la moiteur. On dit, ah, c'est moi. Voilà. Donc, il faut donc se situer entre 45 et 65%. Et, pour se donner une idée de ce qu'est l'humidité relative, parce que c'est une notion qu'on n'appréhende pas forcément bien, on sait dire ce qu'est de l'eau liquide. À la limite, on sait dire ce qu'est de l'eau vapeur pendant que, quand on voit de l'eau qui s'évapore, c'est de la vapeur. Non, la vapeur, on ne la voit pas. Si on commence à la voir, c'est déjà des gouttelettes qui se sont reconstituées. La vapeur, par définition, on ne la voit pas. Et donc, la température légale conseillée en France, c'est 19 degrés. Donc, on va se baser sur 19 degrés. L'air, l'humidité relative, c'est le rapport entre une quantité d'eau sous forme de vapeur dans un volume d'air. L'air, on a l'impression que c'est léger. Oui, ça l'est. Mais ça fait un poids. Et donc, l'humidité relative s'apprécie toujours en pourcentage d'eau, en grammes d'eau par kilo de matériaux. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a l'idée de ce que c'est un kilo d'air ? Non. Eh bien, vous saurez. En repartant d'ici, vous pourrez faire les... Vous pourrez dire, moi, je sais ce que c'est un kilo d'air. Vous avez tous vu un lave-linge, un sèche-linge ou un lave-vaisselle. Eh bien, vous en mettez deux côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre. Vous avez 0,7 m3. Et la pression moyenne de 1050, 1060, avec une humidité relative de l'ordre de 50 à 55 %, un kilo d'air, c'est 0,7 m3. Donc, quand vous avez enlevé vos deux lave-linges, vos deux sèches-linges, vous avez l'équivalent de un kilo d'air. Ça, c'est notre base d'air. Après, on dit, ce sont des grammes d'eau par kilo d'air. Qu'est-ce que un gramme d'eau ? On n'a pas la notion de ce que c'est. Eh bien, je me suis acheté une petite balance. Vous savez, il y a des gens dans les rues, mal famés, qui pèsent des trucs avec. Vous voyez, c'est très sensible à la pesée. Donc, voilà, j'en ai acheté une. Et donc, j'ai pesé avec une cuillère à café de l'eau. Une cuillère à café d'eau, c'est 3,5 grammes. Et 55% d'humidité relative à 19 degrés. Donc ça, on est dans le confort top du top. Sur ce plan-là. Après, il y a les mouvements d'air, etc. C'est encore autre chose. Mais l'humidité relative, 55% d'humidité relative, 19 degrés, c'est 7 grammes d'eau par kilo d'air. 2 cuillères à café d'eau qui sont transformées en vapeur. Vous mettez vos 2 cuillères à café d'eau dans une casserole, vous mettez le feu sous la casserole. Quand il n'y a plus d'eau dans la casserole, vous avez mis vos 7 grammes d'eau par kilo d'air. Si vous rajoutez une cuillère à café d'eau, ce n'est pas beaucoup, vous arrivez à 11,5 grammes. À 19 degrés, 11,5 grammes, c'est 72% d'humidité relative. Et paf, on est hors du confort. Vous faites cuire des pâtes, eh bien, vous laissez votre casserole découverte. Sinon, ceux qui ne l'ont pas fait, vous verrez, ça déborde. Donc, voilà. Vous avez donc de la vapeur d'eau qui se retrouve dans l'air. Et très rapidement, vous sortez de cette zone de confort des 45-65%. Et pour revenir dans la zone de confort, avec mes 3,5 grammes d'eau en plus dans mon air à 19 degrés, j'ai deux choix. Soit j'enlève cette humidité en tronc. Ça, il n'y a qu'une solution. Je renouvelle l'air. Donc, je suis un obsédé du renouvellement d'air. On pourra en parler. Et ça, c'est le meilleur moyen que l'on ait pour enlever. Et c'est celui qui est le plus efficace, le moins cher, le moins impactant, le plus durable, etc., etc. Et c'est celui qui est préconisé par personne. Bon, c'est comme ça. Et l'autre solution, vous chauffez votre air. Vous le faites monter en température. et à 19 degrés, enfin, pour revenir avec mes 19 degrés et mes 72% d'humidité relative parce que j'ai 3,5 grammes d'eau en plus, une cuillerée, un café d'eau, eh bien, je dois monter mon air entre 22 et 23 degrés pour revenir à 65% d'humidité relative. Vous voyez l'impact que ça a. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens disent, mais moi, j'ai besoin de 22 ou 23 degrés. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être à 55% d'humidité relative, comme tout le monde. Et comme tu ne renouvelles pas bien ton air ou comme tu amènes trop de vapeur d'eau dans ton air, etc., eh bien, tu es obligé de chauffer plus. Donc, chauffer, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement une réponse à quelque chose que l'on a mal géré et mal traité. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment partir des clés. La base, elle est là. C'est les clés. Si on a les clés, le problème, on ne peut pas le résoudre si on n'a pas les clés pour y accéder. Et donc, ces clés, c'est ça. Et donc, après, je vous disais, renouveler l'air, c'est un bon moyen de rééquilibrer. Alors, les gens disent, oui, mais s'il y a du brouillard, moi, j'habite la vallée de la Saône. Là, on n'est pas loin. C'est réputé, effectivement, un petit peu de brouillard. Bon, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a dans le coin qui habitent un peu la vallée de la Saône. Donc, voilà, mais il n'y a pas que la vallée est là. Il y a plein d'eau. Beaucoup de vallées de fleuvières, enfin, beaucoup de vallées de fleuves ou de rivières génèrent de la vapeur d'eau. C'est normal. Il y a de l'évaporation, etc. Et donc, si je puise de l'air à l'extérieur, à 5 degrés et que j'ai du brouillard, mais tu vas me faire entrer de l'air humide à l'intérieur. Oui, mais il est à 5 degrés. Et à 5 degrés, à 90% d'humidité relative, on est dans le brouillard. Sauf qu'on a 4 grammes d'eau par kilo d'air. Et si je fais entrer cet air avec ces 4 grammes d'eau dans mon air qui en a 11, je vais rééquilibrer et me rapprocher des 7. Et j'ai fait rentrer de l'air pas très chaud, plein de vapeur d'eau, enfin plein de vapeur d'eau, plein de brouillard en tout cas. Et donc, j'aurais malgré tout fait baisser l'humidité relative de ma maison. Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, vous voyez, on a plein d'idées préconçues et il faut absolument éradiquer ces... Enfin, éradiquer. Einstein, qui savait de quoi il causait en matière d'atomes, disait que c'est plus facile de pulvériser un atome qu'une idée préconçue. Et donc, je crois qu'il avait raison, Albert. Il avait raison sur pas mal de domaines, d'ailleurs. Et donc, ça, ça fait partie des choses que l'on doit prendre en considération. Et je pense que le premier des critères, enfin, en tout cas, des moyens de répondre et de retourner vers une zone de confort thermique dans nos maisons, c'est déjà de veiller à ce qu'on ait une humidité relative proche de ce qui convient. Et le plus simple, le moins cher, c'est renouveler l'air. Alors, certes, il y a plusieurs façons de renouveler l'air, on y viendra, mais en tout cas, il faut renouveler l'air. La deuxième source d'inconfort, c'est liée au courant d'air. Si on a du vent, pourquoi c'est lié au courant d'air ? Parce que l'eau s'évapore. De l'eau qui s'évapore, ça consomme, ça nécessite de la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'entalpie de l'eau. Il y a l'exothermique et l'endothermique. Je prends de la chaleur ou j'en redonne à mon milieu ambiant. Et lorsque vous vous mettez de l'eau sur la peau et que vous la laissez s'évaporer, vous avez un sentiment de frais. Parce que cette eau, elle consomme de l'énergie, elle vous refroidit la peau. L'été, on se vaporise de l'eau et on va beaucoup mieux. L'hiver, par contre, on se sèche. Et je vois des fois des gens qui ont très chaud l'été, sur les aires d'autoroute, par exemple, ils vont vite se rafraîchir les mains et tout de suite, ils se mettent... Vous savez, c'est soufflante là. Mais vous ne séchez pas les mains, malheureux. Gardez les mains mouillées. Tant qu'elles sont mouillées, vous êtes dans le frais. Ah ben oui, mais je n'aime pas avoir les mains mouillées. Ah ben oui, vous allez devoir climatiser. Vous avez une clim dans la voiture. Ben oui, donc il va falloir faire tourner la clim. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on a vraiment des choses... C'est fou. On a des idées. Ce n'est pas toujours simple d'exploser les idées préconçues. Et donc, lorsqu'on se met dans l'air, quand il y a un courant d'air, ça favorise l'évaporation. Et comme notre corps est bien foutu, notre organisme est bien foutu, nous avons des éléments sensoriels qui nous expliquent si on est là où il convient. Et donc, quand on est dans un courant d'air, l'été, on a le cerveau... Enfin, dans le cerveau. Bref, on a des endroits qui nous expliquent. Je ne suis pas assez maître de mon cerveau pour vous expliquer quelle partie travaille. Mais donc, on a des parties du cerveau qui nous disent c'est bien, tu es dans le vent, ça ventile, tu évapores, donc tu transpires, tu évapores, donc tu es dans le frais. Donc ça, c'est bien, sentiment de confort. Mais par contre, l'hiver, si on est dans le vent, les mêmes signaux d'information sont attention, tu es dans le vent, tu vas avoir de l'évaporation sur ta peau, tu vas te refroidir. Et là, d'un coup, c'est un ressenti d'inconfort. C'est-à-dire que le même signal, on est bien foutu quand même, d'un coup, on a le LED vert ou le LED rouge qui s'allument. Donc ça marche bien quand même. Et naturellement. Et donc, lorsque on est à l'intérieur de nos maisons, qu'on a fait, on a empêché tous les courants d'air et d'un coup, on est dans du courant d'air, eh bien, on a des sentiments d'informations. Alors, les dames, elles sont plus sensibles que nous. C'est l'organisation de leur peau. Elles n'ont pas les cellules graisseuses organisées de la même manière que nous, les hommes. Chez les dames, c'est la culotte de cheval. Chez nous, c'est le ventre. Et dans la peau, c'est pareil. C'est pas pareil. Et de plus, ce qui nous informe en premier, c'est nos poils qui vibrent. Et on a tous autant de poils sur le visage les uns que les autres. Du plus barbu à la plus imberbe des dames. Celle qui a la peau, on a tous autant de poils. Mais ils n'ont simplement pas le même diamètre. Et plus le poil est de petit diamètre, plus le moindre courant d'air le met en mouvement. Et donc, on est bien hommes et femmes exposés au même courant d'air. Simplement, il y en a qu'on l'info, et il y en a qui ne l'ont pas. Et donc, les dames ont raison de nous dire qu'il y a des courants d'air. Par contre, nous, on dit la maison, j'ai fait gaffe à tout, c'est bien et tout. Et le courant d'air qu'on a, c'est peut-être tout simplement qu'on chauffe par convection. Et c'est peut-être le mouvement de la convection, par exemple. Et là, on en arrive au troisième ressenti de confort. C'est difficile, les trois premiers, de dire qui est plus important que l'autre. On a parlé de l'humidité relative, on a parlé du mouvement d'air et maintenant, on va parler du rayonnement. Et le rayonnement, donc, pourquoi doit-on manger en permanence ? C'est parce que nous sommes des animaux à sang chaud et que nous ne sommes pas étanches aux fuites de chaleur. Nous aussi, on perd de la chaleur. Et il faut qu'on compense les pertes en mangeant. Et quand on a trop chaud, il faut qu'on les accentue en en perdant. Donc, tout ça, c'est une organisation assez fine. Et donc, cette chaleur interne, est-ce que vous savez... Alors, il y en a qui ont l'info, ils l'ont eu il n'y a pas forcément très longtemps, donc on ne va pas leur demander. C'est ça, les salons comme prix vert. On mange à des tables, on ne se connaît pas, puis à la fin, on s'est échangé un tas de trucs. C'est sympa. voilà, c'est ça aussi, prime vert. Et donc, est-ce que vous savez comment vous perdez principalement votre température, votre chaleur ? Transpiration, la tête, la digestion. Alors, 60% de notre perte de chaleur, selon... Alors, j'ai noté son nom parce que je ne m'en rappelle jamais. Je n'ai aucune mémoire des noms, mais ce n'est pas grave, je vais la retrouver. le docteur Agnès Sommet, qui est une... Alors, elle a des lettres de noblesse. Elle est pharmacologue, elle est maître de conférences à l'université de Toulouse, etc. Donc, elle a vraiment fait des études très poussées. Et elle, elle en est arrivée à la conclusion que nous perdons 60% de notre chaleur par rayonnement. Qu'est-ce que le rayonnement ? Le rayonnement, j'essaie d'être technique sans être technique, mais il faut comprendre les choses pourquoi ça marche. L'humidité relative, par exemple, c'est très technique, je ne pense pas que je vous ai trop asphyxié. Donc, le rayonnement, qu'est-ce que c'est ? C'est un rayon lumineux qui est en mouvement, qui représente une énergie cinétique. Et lorsque on arrête le mouvement, on provoque la dissipation de cette énergie cinétique, donc énergie cinétique en mouvement, on la dissipe sous forme de chaleur. C'est comme ça que la terre, le soleil réchauffe la terre. C'est comme ça que quand on est face à un feu, le soir, là, on joue la guitare et tout le bataclan, et tous ceux qui sont au feu devant, ils ont bien chaud, et dans le dos, on a froid, parce qu'on reçoit le rayonnement, etc. Donc on échange. Et tout échange. Et les échanges se font dès l'instant où on est au-delà du zéro absolu, c'est-à-dire au-delà de moins de 273 degrés Celsius, autant dire que dans la vie courante, tout rayonne. Et donc, par contre, les rayonnements à matière identique seront d'autant plus importants que l'émetteur sera chaud. Et vous prenez ce verre, il a un rayonnement. Si il est là, il doit être à 18, 20 degrés, son niveau de rayonnement est à un moment donné, il envoie telle énergie. Si vous le mettez dans un four, vous le sortez du four, vous vous approchez la main, et donc il va rayonner plus fort. C'est normal. Alors, on échange par rayonnement avec tout ce qui nous entoure, tout ce avec quoi on est en contact. Alors, je suis en contact avec quoi ? Souvent, c'est assez difficile de se le représenter. C'est finalement, pourtant, très facile. Vous prenez une lampe électrique, vous l'allumez, vous tournez sur vous-même, vous montez, vous descendez. Tout ce que votre rayon lumineux de votre lampe électrique pourra éclairer, vous échangez du rayonnement thermique avec lui, systématiquement. Par contre, vous avez un auvent. Ce qui est derrière l'auvent, vous n'échangez pas de rayonnement. Vous n'échangez pas de lumière. Eh bien, vous n'échangez pas de rayon infrarouge non plus. C'est les infrarouges qui nous intéressent dans ce domaine-là. Et donc, dans une maison, dans un habitat, ce qui est le plus chaud, c'est bien évidemment le système de chauffage. C'est le poêle, c'est le radiateur, c'est le panneau rayonnant, c'est le plancher chauffant, c'est le plafond chauffant, c'est tout ce qui émet de la chaleur. Ça, c'est ce qui est le plus chaud. Et la deuxième source de chaleur, c'est nous. Parce que nous, on est entre 28 et 30 degrés de température de surface. Et les éléments qui nous entourent sont à la température de l'air ambiant, sauf à avoir été chauffé. Et si j'ai de l'air ambiant à 19 degrés parce que je respecte la température légale, au mieux, mes éléments seront à 19 degrés. Et donc, je suis plus chaud qu'eux. Donc, je leur envoie, indépendamment de leur capacité, eux, à envoyer, à capter du rayonnement. Mais malgré tout, s'ils étaient eux aussi à 28 ou 30 degrés comme moi, ils m'en renverraient plus. Et donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Et à partir du moment où on a compris ça, on sait qu'on est en échange permanent entre tout ce qui nous entoure et nous-mêmes. Et donc là, ça, c'est la troisième source de ressenti de confort, c'est le rayonnement. Et on a ensuite la stabilité de la température. Et là, on entre dans le plus subtil. On sait que les trois premières, on les a vues. Mais là, donc, la stabilité de la température, c'est-à-dire que si je chauffe à 19 degrés, que je vais de 17 à 21, sans arrêt, mes capteurs vont monter, descendre, monter, descendre. L'organisme a horreur de ce qui n'est pas stable. La nature aime bien ce qui est équilibré. Et nous nous inscrivons dans la nature, nous n'y faisons pas exception. donc plus j'aurai une température stable, mieux ce sera entre tous les éléments qui m'entourent, mais entre toutes les pièces et l'également. Et si je suis dans une pièce où j'ai un mur à 20 degrés, un mur à 10 degrés, je suis dans un beaucoup plus grand inconfort que si tous les murs sont à 10 degrés, paradoxalement. donc il faut que tous les éléments soient aux températures les plus proches possibles les unes des autres et qu'on ait une même température dans toutes les pièces. Donc voilà, si vous voulez, les bases, ça ce sont vraiment les bases des critères de ressenti de confort. Une fois qu'on a compris ça, il faut qu'on corrige ou qu'on exploite. Et je disais, une maison ancienne, elle a de la masse. Ce n'est pas rien d'avoir de la masse. La masse, ça veut dire que si je veux une température stabilisée, si j'ai beaucoup de masse, ça va me stabiliser de ma température. Donc, c'est là où on dit un bâtiment doit avoir de l'inertie. Les maisons au saturbois, moi qui étais constructeur de maisons au saturbois, c'est formidable, mais on dit les maisons au saturbois, quand même, elles manquent d'inertie. Voilà, il faut de l'inertie. Donc, mon maison ancienne, peut-être qu'elles ont un peu trop d'inertie. Mais on ne va pas abattre les murs ou prendre des murs empisés de 50 d'épée et les ramener à 15 parce que là, vous avez intérêt d'acheter un casque lourd parce qu'il va se passer de la maison. Donc, voilà, on est obligé de faire avec. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on entre déjà dans qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour corriger. Donc, déjà, j'ai vu ce qu'est l'habitat, j'ai vu ce qu'il faudrait et j'ai vu avec quoi et comment mes occupants peuvent connaître des variations de ressenti de confort ou d'inconfort. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les clés et les clés, j'ai fait ce bouquin qui fait, je crois, 260, 280 pages. Ouais, ça doit être ça. Non, 251, non, on est tous un peu de Marseille. C'est tellement dur de faire un bouquin qu'on a l'impression qu'on a écrit les mille pages et finalement, non, il faut être modeste, on n'a fait que 251. Mais, donc, vous voyez, je pars, parce qu'il faut quand même parler un petit peu de ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est aussi un petit peu le but du jeu. Je pars de qu'est-ce que le confort, le confort thermique pour faire quoi ? Quelques notions utiles, le renouvellement d'air, la gestion de l'humidité, l'isolation et si nous faisions fausse route, l'importance d'épargne, etc. Et donc, après, on a les généralités, les causes, les traitements, etc. Donc, voilà, il y a plein de trucs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on va voir les points. Donc, le point 2, qu'est-ce que le confort ? Le point 3, les ressentis de confort et le point 4, paradigme. Le paradigme dans lequel on nous a enfermés, on nous a dit qu'il faut une température de confort. On a vu toute l'incongruité de la notion même de température de confort. Mais on nous l'a vendu. Et qui dit température de confort dit puisque aucun habitat n'est étanche aux fuites de chaleur que donc, on a des fuites. Donc, si on a des fuites, on ne peut pas garder notre chaleur. Donc, on doit chauffer pour compenser les fuites. Oui, mais on nous dit ouais, mais attention, chauffer, ça coûte cher. Enfin, ça, on n'a pas besoin de nous le dire, on s'en rend compte. Mais chauffer, ça consomme des ressources, ça émet des gaz à effet de serre, du CO2, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour limiter ça ? Et donc, on nous dit pour avoir moins besoin de chauffer, il faut limiter les fuites. Et les fuites, c'est quoi ? À partir du moment où on a dit, par exemple, j'ai horreur d'une expression quand on dit aux gens passoires thermiques. Ça, ça me répile au plus haut point. Qu'est-ce qu'une passoire ? À la base, c'est une casserole qui n'a pas de trous. Donc, c'est quelque chose qui tient bien. Et on a fait des trous dedans et du coup, on peut égoutter nos pattes et ne garder que les pattes et l'eau fout le camp. Donc, une passoire, c'est quelque chose qui a des trous. Et on dit aux gens, vous avez une passoire thermique, on leur met dans la tête qu'ils ont quelque chose qui fuit. Et quand on a quelque chose qui fuit, on lui met dans la tête qu'il faut qu'il compense, qu'il empêche les fuites de se faire et qu'il faut qu'il bouche les trous. Et là, donc, on lui dit, ah, mais ça, les fuites, c'est la conduction. Ma brave homme, ma brave dame, c'est la conduction. Et la conduction, eh bien, pour lutter contre la conduction, il faut du lambda. Et qu'est-ce qui nous amène du lambda ? Mais c'est de l'isolation. Donc, il faut isoler. Et voilà le paradigme dans lequel vous nous enfermez. Pour être bien dans le confort, tu dois être dans une chaleur dite de confort, une température dite de confort. Comme tu as des fuites, il faut que tu chauffes. Mais comme il ne faut pas que tu chauffes trop, il faut que tu compenses pour ne pas avoir trop de fuites. Pour ne pas avoir trop de fuites, il faut que tu isoles. Et on a bouclé la boucle. Et on a commencé. Moi, j'ai vraiment fait mon virage, je vous ai dit, en 2000. Donc, on a vu apparaître petit à petit. Moi, je me souviens en 2000, quand on mettait 10 centimètres d'un isolant contre un mur, on avait droit à une médaille. Quand on en mettait 20 centimètres dans le toit, on avait droit à une autre médaille. On nous disait, c'est vachement bien. Et d'un coup, on nous a dit, ce n'est pas suffisant. Vous vous rendez compte ? Alors, je me souviens, la RT 1998, je crois, on avait un R de 2,8 en mur et de 4, ou 4,5 en toiture. Puis, on est passé à des R plus élevés, etc. Et maintenant, on en met toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et finalement, on n'a toujours pas le résultat qui convient pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on nous dit, il vous faut des matériaux qui aient un lambda le meilleur possible parce qu'il faut que vous atteigniez. Alors, c'est des valeurs sorties du chapeau. On vous dit, il faut que vous ayez un R de 4, un R de 5, un R de 6. Pourquoi, à un moment donné, un R de 2,8 ? Pourquoi un R de 4 ? Pourquoi un R de 6 ? On ne sait pas. Il y a quelqu'un un jour comme ça, comme moi, je suis tombé tout à l'heure, il est tombé de sa chaise et puis il a vu un chiffre 6. Oh putain, font un R de 6. Mais on ne sait pas d'où il le tient. Et il n'est pas capable de nous dire d'où il le tient. Mais ce n'est pas grave, on l'applique, font un R de 6. Et le R, c'est une combinaison du lambda par l'épaisseur. Donc, on nous dit, il vous faut une épaisseur 2, etc. Parce que, si vous mettez plus d'épaisseur, vous améliorez votre R. Sauf que, moi, je vais vous faire un petit dessin. J'espère que je vais pouvoir faire suivre là. Je suis un ancien de l'isolation et je milite pour mettre le moins possible d'isolation. J'ai pris un virage, quand même. C'est grave, docteur ? Non, non, ce n'est pas grave, ça va. Donc, j'assume. Donc, voilà, j'ai mon mur ici. Voilà. Ça, c'est un mur, il fait 40 cm, pierre, terre, pisée, on ne sait pas. Et donc, ici, j'ai moins 5 degrés, ici, je veux avoir plus 20 degrés. Et j'ai donc, au travers de mon mur, on me dit, tu as une fuite. La fuite, c'est ce qui est la convection. Et donc, tes calories, elles partent là, comme ça. Et dans le calcul, on nous dit, les calories partent droits. Ce n'est pas vrai. Les calories, elles partent comme ça. C'est ce qu'on appelle l'onde de chaleur. Et la progression de l'onde de chaleur, je perds beaucoup plus sur les premiers centimètres que sur les derniers. Donc, déjà, on me donne des infos qui ne sont pas justes. Donc, ça, c'est déjà important. Et on me dit, donc, pour avoir à chauffer le moins possible pour être à 20 degrés, puisque là, on a notre poêle, donc la cheminée qui monte, etc. et pour ne pas chauffer trop, eh bien, il va falloir que tu... Donc, on va prendre du verre. On a trois couleurs, on va faire avec. Et donc, on nous dit, voilà, tu vas mettre ici un isolant. Voilà, on va mettre un isolant. Et donc, moi, j'ai commencé, au départ de ma carrière, donc en 2000, ou à deux cellulots, j'en mettais 10 centimètres. Les gens, ils étaient vachement contents, quoi. Puis, on m'a dit, non, 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 c'est pas suffisant, il faut que tu en mettes 15, puis il faut que tu en mettes 20, et puis 25, puis 30, puis jusqu'où ? À un moment donné, il va peut-être falloir qu'on s'arrête, quoi. Alors que, en fait, comment ça fonctionne ? Et c'est ça qui est important. Moi, j'aime bien toujours les questions, pourquoi, comment, il faut se les poser, et ils répondent. Voilà. Et donc, je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Je vais ici, mettre un centimètre d'isolant. Là. Ce centimètre, cet isolant, il a un lambda. Le lambda étant sa capacité à travailler contre le transfert par conduction, il a une capacité déterminée. Et ce centimètre-là, si j'ai ici, j'ai par exemple, on va dire, on va prendre une valeur, on va même pas lui donner d'unité. On va dire, je perds 1000 unités par mètre, carré, en un temps déterminé. Donc, si je mets un isolant qui est capable d'améliorer ma perte de 10%, ici, je vais perdre 1000 moins 10%, 990. Puis, si je mets un autre centimètre, 990 moins 10%, je suis à 800 et des briquettes, etc., etc. Et on se rend compte qu'avec un isolant de lambda 0040, extrêmement classique, on n'a pas explosé les budgets, c'est du top du top, il y en a partout de ça. Lorsque j'ai mis 14 centimètres d'isolant, j'ai résolu 80% de la fuite d'origine. C'est-à-dire qu'au lieu de corriger mes 1000 avec mon premier centimètre, si j'en mets un 15ème, je ne vais plus corriger que sur 200. Mais il me coûte toujours autant, il nécessite toujours autant de ressources et autant d'énergie pour être fabriqué. Il est toujours aussi polluant, aussi difficile à recycler si on doit le recycler. Donc, la bonne question, c'est pourquoi j'irais jusqu'au bout ? Pourquoi ? Et donc, peut-être il y a des thermiciens dans la salle, ce n'est pas grave, je ne vais pas me faire des copains, ou peut-être que si, on verra bien, ce n'est pas grave. Mais, un thermicien dans sa fonction, c'est essayer de traiter toutes les fuites, aussi longtemps qu'il y a des fuites. Le problème, c'est que quand on aura mis un mètre d'isolant, on aura toujours une fuite résiduelle. qui sera un pouillème, mais on peut se battre pour le pouillème, mais ça n'a plus de raison d'être. Et là, il y a une publication qui vient d'être faite par un des directeurs du CEA de Grenoble, le centre de l'énergie atomique, donc des gens qui sont quand même assez vaccinés au nucléaire, et qui sont pro-nucléaire, pro-électrique, etc. C'est normal, c'est leur boulot, mais ils se sont vus confier une mission qui a été de tester pendant sept ans. Ils ont construit des hangars, ils ont construit dedans des maisons, des maisons à l'échelle 1, qu'ils ont appareillées, et ils ont simulé l'utilisation de cette maison comme si elle était habitée. Et ils se sont rendus compte, ils ont voulu les faire au niveau énergie positive. Énergie positive, donc la maison produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Sauf que ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que ce n'est pas à l'instant T toute l'année. C'est échelonné sur l'année. Donc si je produis beaucoup de photovoltaïque au mois d'août, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de chaudière au mois de février. Donc voilà, il faut quand même bien avoir ça en tête. Ça veut dire que simplement, je vais pouvoir vendre de l'énergie au mois d'août qui va me permettre d'acheter mon énergie au mois de février. Ce n'est pas vraiment la même chose. Mais néanmoins, il a dit, il a écrit, la maison à énergie positive a été une erreur. Nous sommes allés trop loin. Ça n'avait pas de sens. Il faut arrêter ça. C'est E.A. qui dit ça. Donc j'ai dit, « Allons, papy, tu n'as pas dit que des conneries dans toute ta vie. » Donc c'est quand même assez rassurant. Et il en est arrivé à dire, « Il faudrait s'arrêter au moment où ce que l'on va économiser ne sera plus amortissable. » Alors je vous le livre par avance. Moi, j'aime bien toujours ce phosphore un peu. Je suis en train de lancer ce que j'appelle le DELTA. Alors c'est un acronyme, le DELTA. Je vais essuyer. Alors le DELTA, c'est le D pour débours en CO2 à la construction. Pourquoi le CO2 ? Parce qu'on va avoir un petit calcul de débours et d'amortissement. Et il faut qu'on ait les mêmes unités. Et si mon débours, c'est des mètres cubes de silice pour faire de la laine de verre et que mon économie, c'est des mètres cubes de bois, on ne peut pas compter, on nous l'a dit quand on était gamin, mélanger les torchons et les serviettes, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on trouve une unité commune. Et l'unité commune qu'on a communément admise, c'est le CO2. Donc quand je fais une installation, je dois extraire des matériaux pour fabriquer, je dois les raffiner, je dois les transformer, je dois en faire un matériel que je vais transporter, que je vais installer et que je vais, en fin de vie, je l'espère, réutiliser ou recycler. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est le CO2 émis pour le cycle de vie complet du système. Donc j'ai un débours. Et par contre, si je l'ai fait, j'espère que j'ai engendré une économie. Et mon économie, ça veut dire que, dans le cadre de l'isolation, par exemple, je chauffe moins. Donc si je chauffe moins, j'émets moins de CO2. Et donc je dois regarder en économie de CO2, mais à l'année, par an. Le L, c'est la longévité. J'installe un système, combien de temps va-t-il fonctionner ? Par exemple, là, on est en train de nous vendre des pompes à chaleur, à tout va. Durée de vie statistique d'une pompe à chaleur, 12-15 ans. C'est à peu près ça. Si c'est 15 ans, vous avez déjà tiré un bon numéro quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes d'usure, de fragilité. C'est beaucoup d'électronique. Les cartes électroniques sont très sensibles aux micro-variations de puissance du courant qui est reçu, etc. Et donc ça, ça fusille les cartes. Enfin bref, 12 à 15 ans, c'est bien le maximum. Donc ça, c'est le L, la longévité. Le T, c'est le temps d'amortissement. Je divise mon débour par mon économie. Et s'il se trouve que mon T, mon temps d'amortissement, est supérieur à ma longévité, je fais fausse route. Il ne faut pas le faire. Et donc c'est le A de action, je fais ou je ne fais pas. Et aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, nous ne serons pas dans la vertu. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des normes qui sont le E+, C-, qui sont sur le E+, on fait attention au débours. Le C-, on fait attention à l'économie, mais on ne fait pas ce calcul-là. Et si on ne va pas jusqu'au bout, eh bien on n'est pas vertueux. Or, est-ce qu'on a le droit de ne pas être vertueux ? On n'a jamais eu le droit à franchement dire. Mais il y a eu un moment donné où on pouvait se le permettre. En tout cas, on croyait qu'on pouvait se le permettre. Mais là, quand même, on a des gens comme Pablo Servigne, comme d'autres, qui nous disent attention. Philippe Biwix, par exemple, qui dit à les ressources, attention, il n'y a plus beaucoup. Il m'a préfacé mon deuxième bouquin, Les clés du confort thermique. Donc, parce qu'on consomme des ressources qui, un jour, ne seront plus disponibles. On tape à l'infini dans des réserves finies. Ou si on est dans le renouvelable, de toute façon, je vais me réasseoir, de toute façon, on n'est pas dans du disponible à tout va, puisque, par exemple, le bois, il a une capacité à se renouveler annuellement. Et si on récolte plus que la capacité de production, eh bien, on fait ce qu'on est en train de faire. On fait des coupes blanches dans les forêts, etc. Et on est en train de détruire des forêts. Donc, voilà, on ne peut pas aller à l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la criticité. La criticité, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Je vais vous en donner la définition, simplement. C'est le moment où vous avez besoin d'un élément, d'un matériau. Il existe toujours, mais il devient critique de se le procurer. Et pourquoi devient-il critique de se le procurer ? Parce que peut-être on l'a trop exploité et il en reste moins qu'il y en avait, puisqu'on a tapé dans des ressources fossiles. Et les ressources fossiles, il y en a une quantité déterminée. Et quand le placard est vide, le placard est vide. Et pour remplir le placard, on ne va pas chez Carrefour. Il faut attendre pour le pétrole, par exemple, c'est aux environs de 50 millions d'années, quand même, à minima, pour faire du pétrole. C'est un peu longuée, à l'échelle de la vie de l'homme. Donc, on ne peut pas, tout simplement. Alors, lorsqu'on a tellement exploité, et qu'il y a une demande qui croît, et il y a une ressource qui diminue, ou éventuellement, également, on a commencé à exploiter ce qui est en surface de la courte terrestre, parce que c'était ce qui était le plus facilement accessible, et qu'on est des grands feignants, et qu'on veut faire des trucs qui ne coûtent pas cher. C'est comme ça. Et petit à petit, il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre. Vous commencez par une carrière à ciel ouvert, et puis vous finissez par des galeries à moins 600 m. Et quand vous êtes au fond, sortir un mètre cube, ça coûte plus cher que quand vous êtes là-haut. Et puis, également, on commence par exploiter les minerais les plus fortement concentrés. Et on a une fausse idée de ce que c'est une exploitation minière, ou une exploitation carrière. Parce qu'on a l'image du mineur qui donne un coup de pioche, qui fait tomber 5 kg de trucs, et il y a 4 kg de charbon et 1 kg qui va sur le terril. Et donc, on a une concentration qui est monumentale. Sauf que quand vous cherchez des métaux, très souvent, les concentrations, c'est de l'ordre du pourcent. Donc, vous sortez 100 tonnes pour avoir une tonne. Et encore, il y a des choses, c'est des millième, des dix-millième. Et vous sortez des quantités phénoménales. Et donc, tout ça fait que, petit à petit, vous avez des matériaux qui deviennent chers. Et, par exemple, le zinc. Le zinc, on sait ce que c'est. Il y en a sur nos toits, etc. Il y a beaucoup à Paris. Est-ce que vous savez en quelle année la criticité du zinc se situe ? C'est 2024. On n'est pas loin. On nous parle de voitures électriques, de production d'électricité, de... Moi, je suis pour, à un moment donné, bien sûr. Mais bon, il faut être conscient des limites. Et une voiture thermique classique, c'est environ 40 kg de cuivre pour une voiture thermique classique. Non, 20 kg de cuivre. 20 kg de cuivre. Parce qu'il y a les câbles, etc. 20 kg de cuivre, vous faites une voiture thermique classique. Vous faites une hybride non rechargeable. Vraiment, les hybrides basiques. Vous passez à 40 kg de cuivre. Vous faites une hybride rechargeable, vous passez à 60 kg de cuivre. Vous faites une voiture électrique avec une autonomie, donc 100 % électrique, mais une autonomie de 400 ou 500 km, c'est 80 kg de cuivre. Vous voyez, d'un coup, et une borne de recharge rapide, c'est 20 kg de cuivre. Donc, et la criticité du cuivre, c'est pour quand ? 2038. C'est demain matin. L'acier. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose sans fer ? Enfin, pas l'acier, le fer. Voilà, le fer. La criticité de fer. 2060. La criticité du pétrole. 2060. La criticité du gaz. Parce qu'on dit, oh, du gaz, ça va mieux. Ouais, c'est 2070. Ouais, on a vachement gagné. La criticité de l'uranium. Là, on veut nous faire des centrales nucléaires, nouvelle génération, etc. Pourquoi pas ? On ne fait pas rêver, mais bon, à la limite, pourquoi pas ? La criticité de l'uranium, il y a deux chapelles. Il y a les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes disent, c'est 2060. Et les optimistes disent, c'est 2120. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, quoi. Donc, c'est très court, tout ça. Et donc, au nom de cette criticité, nous devons vraiment n'utiliser que le strict minimum avec l'efficacité maximale là où il convient. Donc, c'est tout ça, les clés du confort thermique et écologique. Tout est lié. Et après, alors, on nous parle aussi de recyclabilité. Très bien, on nous dit, on va tout recycler. Mais moi, je constate que le mieux, ça n'est pas de recycler, c'est de réutiliser en l'état. C'est les bâtiments anciens, on les rénove, on leur redonne une seconde vie. Parce que quand on démonte un immeuble, eh bien, récupérer du béton, déjà, ce n'est pas simple. Mais ça, on y arrive. Mais on va le concasser. Et comme on va avoir des agrégats dont on va devoir qualifier la solidité, la granulométrie, l'aspect de chaque grain pour savoir si on peut refaire du béton avec, etc. Et c'est tellement complexe qu'on se rend compte qu'actuellement, seulement 20% des bétons qu'on recycle sont réutilisés dans des bétons. On s'en sert pour faire des remblés. Mais une fois qu'on a passé le béton, et il faut qu'il n'y ait rien d'autre que du béton dedans, donc quand on le concasse, on récupère la ferraille, ça, c'est facile. On a des aimants, voilà. La ferraille, c'est ce qui est le plus facile à recycler. Mais après, quand on va vouloir recycler le cuivre, on dit, oui, mais dans les bâtiments, il y a un paquet de cuivre. Oui, mais un fil en cuivre, on n'a pas le droit de faire une épissure dans un... Ne parlons pas de domino dans les tubes, dans les gaines, on ne pourra pas les faire passer, etc. Donc, comment on va faire ? On a des longueurs, quand vous avez 15 mètres d'un câble ou d'un fil d'une seule longueur dans une installation, vous avez déjà un circuit qui est vachement long. Donc, on n'a que des petites longueurs. Donc, on va devoir récupérer ça, on va devoir le refondre, etc. Ça ne va pas forcément être simple. On nous parle des baignoires. On va réutiliser les baignoires. Formidable. Sauf que, quand vous démontez une baignoire, moi, j'ai été artisan, quand j'envoyais mes gars sur le chantier, vous avez tant de temps pour faire tel truc parce que j'ai une obligation d'être rentable. Et lorsque je démonte une baignoire et que je la casse, je donne trois coups de masse dedans, il y a la benne à côté, on jette dedans, tout est joué. Si je veux récupérer ma baignoire pour la réutiliser, il faut que je la démonte avec extrêmement d'attention. Et cette baignoire, il faut que je la descende, il ne faut pas que je la choque. Et après, quand je vais vouloir la vendre, il va falloir que je la nettoie pour la rendre à l'état neuf quasiment. Et il va falloir que je trouve l'acheteur. Et le temps que je trouve l'acheteur, il va falloir que je la stocke. Donc, tout ça, c'est des coûts induits monstrueux, ce qui fait que ma baignoire recyclée, elle est plus chère que ma baignoire neuve. Donc, à un moment donné, ah ben non, je ne suis pas d'accord. Et puis, si vous êtes promoteur et que vous dites je fais un immeuble de 100 appartements, il me faut 100 baignoires. Ben, il me faut 100 baignoires identiques. Parce qu'autrement, je n'ai pas le même réseau d'alimentation, je ne peux pas travailler avec des pieuvres, etc. Ce n'est pas possible. Et puis après, il y a l'assureur qui dit moi, je veux bien vous assurer votre bâtiment, mais qui vous garantit que ces baignoires, elles vont fonctionner bien. Si c'est du neuf, moi, j'ai la garantie du fabricant. Mais là, celui qui a récupéré, il est capable de vous dire que la baignoire, elle ne va pas percer d'ici deux ans. Ben moi, si je ne connais pas mon risque, je n'assure pas. Et donc, le recyclage, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le mener, mais je dis qu'il faut faire très attention. Et donc, bon, je suis un petit peu sorti des clés du confort thermique, mais bon, tout ça, ça se tient. Et donc, revenons au confort thermique. Alors, je parlais de l'isolation et de l'aberration de mettre de fortes épaisseurs d'isolant. Et on parlait tout à l'heure de confort. Et donc, quand j'isole, si j'ai un mur en pierre ou en pisée ou autre, que je l'isole, par l'extérieur, je vais foutre en l'air son cachet. Je vais avoir des dépenses monstres, tant économiquement qu'en émission de CO2 parce qu'il faut reculer les descentes de chenots. Il faut couper les volets et les déplacer vers l'extérieur. Il faut couper les supports de fenêtres qui dépassaient pour mettre les géraniums. Il faut le couper. Donc, on va en refaire un autre. Donc, il faut prolonger cette pièce d'appui. Si on a des balcons ou des terrasses qui sont traversantes, il faut les couper parce que sinon, si on garde des ponts thermiques, on n'a rien résolu. Donc, c'est pas simple. Et si on le fait par l'intérieur, on se coupe de tout cet apport qui était intéressant des murs de masse. Et d'un coup, on nous dit mettez un isolant qui soit le plus performant possible. Alors, prenez un lambda le plus élevé possible parce que plus vous avez de lambda, moins vous aurez d'épaisseur. Et moins vous avez d'épaisseur, moins vous perdrez de mètres carrés parce que quand vous avez acheté un appartement à Paris à 13 ou 14 000 euros le mètre carré, vous ne voulez pas perdre 10 mètres carrés parce que ça fait des sous. Et en locatif, c'est pareil. Quand vous louez un prix 2 au mètre carré, quand vous avez 5 mètres carrés de moins à louer, ça se sent. Et le promoteur, lui, quand il a 5 mètres carrés de moins à vendre, il a du bénéfice ou il ne l'a plus. Donc, tout ça est lié. Et donc, à ce moment-là, on nous fait mettre des épaisseurs importantes d'isolant. Et cet isolant, c'est le plus souvent du minéral parce qu'on dit qu'il faut mettre quelque chose de pas cher. Donc, qu'est-ce qu'il y a de moins cher que la laine de verre ? Une laine de verre moins chère qu'une autre laine de verre. En gros, on n'a pas moins cher. Encore que. Ah oui, mais il faut mettre épais de laine de verre. Donc, on prend un polyuréthane. Attends, t'as un air qui est magnifique. Tu mets 10 cm de polyuréthane. Ça équivaut, alors on va grossir le trait à 18-20 cm de laine de verre. Donc, tu gagnes de la surface. Ben oui, mais ma mousse de polyuréthane, elle ne perspire pas. Donc, mes échanges hygroscopiques ne se font plus. Donc, mon humidité relative va en pâtir. Donc, ah, merde, tiens, j'ai gagné d'un côté mais j'ai perdu de l'autre. Donc, tout ça est à reconsidérer. Et puis, d'un coup, on nous dit, ouais, bon, après, il va falloir quand même que tu mettes un pare-vapeur parce qu'on s'est rendu compte quand même que si on ne gère pas bien la migration de la vapeur d'eau dans l'isolant, on a du point de rosée. Le point de rosée, ça fait chuter le lambda et le lambda, tout le monde nous dit qu'il est stable. Ce n'est pas vrai. Il y a trois lambdas. Il y a un lambda sec, il y a un lambda humide et un lambda stabilisé. Déjà, on nous dit, il y a le lambda et il y en a trois. Donc, sur lequel faudrait-il s'appuyer ? Et on s'appuie sur le lambda sec qui est celui qu'on crée en laboratoire qu'on ne reverra jamais dans les conditions d'exploitation d'un bâti et qui est une mesure qui est faite entre 10 et 20 degrés. Très bien. Mais si vous dépassez les 23 degrés Celsius, vous commencez à avoir une perte de performance de votre lambda et au-delà de 27 degrés, vous ne maîtrisez plus rien. Et il y a eu des matériaux testés à des températures de 70 degrés. Or, sous un toit en pleine canicule, vous montez à 70-75 degrés. Donc, si vous avez une laine de verre dans un toit, elle est submise à ces niveaux-là, vous pouvez avoir des pertes de 30, 40, 50 % de performance du lambda. Et là, d'un coup, ça n'a plus aucune... Ça ne correspond plus à rien. Et ce qu'on nous a vendu, ça ne marche pas. Il y a des gens qui habitent dans des combles isolés avec du polystyrène, du polyuréthane ou de la laine de verre et c'est insupportable à habiter. Et vous habitez sous des combles isolés avec de la laine de bois ou de la ouate de cellulose ou même de la paille et d'un coup, c'est confortable. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié au défasage. Une autre notion dont on entend peu parler. Le défasage, c'est le temps nécessaire pour qu'une calorie passe d'un côté à l'autre d'une paroi. Et si vous avez 20 cm d'isolant laine de verre, on va prendre une valeur moyenne, vous avez, en admettant qu'on soit dans un lambda qui a résisté, en admettant que, et il ne faut pas être allé au-delà de 27 degrés Celsius. On va avoir un temps de 3 heures, 3 heures et demie à peu près. Avec les dernières laines de verre, c'est à peu près ça. Donc, vous commencez à avoir le cagnard sur le toit à 10 heures. À 13 heures, il faut mettre les glaçons dans le pastis parce qu'il commence à faire chaud. Si vous mettez une laine de bois avec les mêmes 20 cm, vous passez à 10 heures, 8 heures, 10 heures. Et on a la même épaisseur et donc, on a gagné énormément en temps de déphasage. C'est à prendre en compte. Et ça, c'est lié à la chaleur spécifique. C'est lié à la densité de matériaux mis en oeuvre. La chaleur spécifique, je vous en balance beaucoup, mais vous l'aurez en replay, vous pourrez le revoir en podcast, etc. Enfin, le réentendre parce que voir un podcast, c'est un peu pénible à regarder l'appareil qui nous le redonne. Et donc, la chaleur spécifique, c'est combien faut-il de joules pour faire gagner un Kelvin, un degré Kelvin à un kilo de matière. On parle de laine de verre. Le verre, c'est de la silice. Le béton a la même capacité thermique massique, la même chaleur spécifique. C'est environ 800 à 850 joules pour un Kelvin pour un kilo. Vous prenez du bois, les isolants, laine de bois, laine de lin, laine de chambre, laine de coton, etc., de cellulose, tout ça, la paille, tout ça, au kilo, c'est à peu près les mêmes valeurs. C'est entre 1800 et 2100 joules. Et c'est 2 fois et demi plus de joules que pour le minéral. Or, une chose ne peut pas être en deux endroits en même temps. Donc, si ça, c'est mon isolant, si ici, j'ai des matériaux qui ont en capacité de contenir mon isolant, ils vont monter en température, mais il leur en faut beaucoup. Donc, l'onde de chaleur, elle avance très, 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 très lentement. Si, par contre, j'ai quelque chose qui a une chaleur spécifique médiocre, ma traversée est beaucoup plus rapide. Donc, ça, ça a déjà un apport considérable dessus. Et on a une autre chose qui a un apport considérable, c'est la densité. Combien j'ai de kilos au mètre cube dans mon matériau ? Or, quand on nous dit mettez du polystyrène et du polyuréthane, ça a des lambda bien meilleurs, une laine de bois, c'est couramment 60 kg mètre cube, une laine de verre en panneau, c'est 25, 28 kg de mètre cube et une laine de verre en vrac, c'est 12 kg de mètre cube. Vous voyez, quand vous avez 12 kg qui chacun ont une capacité de 800 joules par rapport à une ouate de cellulose en vrac où vous passez à 30 kg, vous avez 2 fois et demi plus de poids et vous avez non plus 800, 850 joules mais 1800 joules. Vous avez 2 fois et demi plus de joules. 25 fois 25, 625, parce que je suis désolé, ça ne s'additionne pas, ça se combine. Et donc, on a 5 à 6 fois plus de performance avec le même lambda et la même épaisseur. Il y a quand même quelque chose qu'il va falloir qu'on m'explique parce que ça, on ne m'en a pas causé. Quand vous avez des gens qui viennent vous parler, je suis RGE et je vais vous expliquer l'isolation, ce qu'ils vont faire et vous verrez, ça va vous coûter un euro. Un euro, qui ne veut pas isoler ses combles ? On me l'offre. Pourquoi je dirais non ? Parce qu'à un moment donné, je veux le meilleur pour moi. Et moi, j'ai toujours pensé qu'on ne rase pas gratis, ça n'existe pas. Donc, si on me donne, c'est qu'il y a anguilles sur rush. Et les anguilles sur rush, c'est parce qu'il y en a d'autres qui en tirent profit. Mais bon, il faudrait qu'on aille trop loin. Donc, on va s'arrêter avant. Et donc, tous ces principes-là, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en considération. Et donc, cette chaleur spécifique, cette densité, on n'en parle pas. La capacité qu'a un matériau, la capacité hygroscopique à absorber de la vapeur d'eau, ça s'appelle la sorption avec un P et sorbtion avec un B. C'est pas facile. Sorption et sorbtion pour entendre l'un ou l'autre. C'est pas simple. Alors, en France, on dit, on parle souvent de sorption et désorption. Ça permet de comprendre que sorption, on absorbe et désorption, on redonne. Et les matériaux hygroscopiques, c'est les matériaux d'origine végétale qui ont une capacité à absorber de l'humidité en excès éventuel dans l'air. Donc, limiter les pics d'inconfort et à restituer quand on va où on n'en a plus assez. Alors qu'on nous vend des matériaux pour dire qu'ils sont magnifiques parce qu'ils sont inertes à l'eau. Ah ben ça, c'est sûr, ils vont pas pourrir. Mais par contre, au niveau confort, walou. Et puis, la capacité à gérer ça s'ils sont incapables de le prendre dans leur structure, ça veut dire que la moindre condition extrême, vous allez avoir une matérialisation d'un point de rosé et vous remplacez de l'air par de l'eau. Et d'un coup, le lambda, le lambda de l'air est magnifique, le lambda de l'eau, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses fines à prendre en jeu. Donc, voilà tout ce dont je souhaitais vous parler. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas combien de temps on a passé. Il est 14h57. Il va être le temps d'arrêter cette conférence. J'aurai encore plein de choses à dire. Plein d'exemples. Alors, si je souhaite vous citer un exemple quand même, un ou deux quand même. Je vous ai cité l'exemple tout à l'heure de l'eau, la vapeur d'eau, donc l'humidité relative, etc., la cuillère, à quoi ça ressemble, etc., pour vous ayez une image. Bon, ça, vous l'avez eu. Donc, le rayonnement, donc on arrête le rayonnement, on ne l'arrête pas, etc., le soleil qui chauffe, etc. Bon, mais le ressenti de confort, parce que c'est ça qui compte, le ressenti de confort. Alors, il y a quelqu'un que je vous invite à découvrir qui s'appelle Fangère, F-A-N-G-E-R. Vous ne le trouverez que très peu dans des écrits en France. Il n'y en a qu'un qui en a parlé, c'est mon collègue Pascal Lenormand de Incube à Chambéry. Moi, je n'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas être tous à parler de la même chose, mais Fangère, c'est un type génial. Si vous allez sur le Wikipédia aux Etats-Unis, vous avez des pages et des pages et des pages de Fangère. En France, il n'y a rien. Et Fangère, c'était dans les années 60. Il a édicté trois lois qui concernent les ressentis de confort. Et le MIT, le Massachusetts, alors, excusez mon accent, le Massachusetts Institute of Technology, wow, comme c'est beau, a fait une expérience dans les années 70. 10, je n'arrive malheureusement pas à la retrouver. J'ai retrouvé des traces, mais je n'ai pas retrouvé le rapport d'expérience. Et j'espère avoir un jour les moyens de la renouveler. Ils ont pris une chambre climatique. C'est une pièce fermée dans laquelle vous avez la possibilité de chauffer ou refroidir les parois, de chauffer ou refroidir l'air. Ils ont pris des cobayes humains. Ils les ont mis en petite température et ils avaient d'abord chauffé l'air de la pièce et refroidi les parois. Donc, air chaud, parois froides. Et ils ont demandé aux gens, vous vous ressentez comment dans cette situation-là ? Et unanimement, ça a été, on est dans l'inconfort. Ils les ont fait sortir. Ils ont refroidi l'air et chauffé les parois. Donc, ils étaient dans de l'air froid et avec des parois chaudes. Ils étaient au milieu de la pièce, pas en contact avec les parois. Et là, comment vous sentez-vous ? Ah, ben là, on est dans le confort. Donc, vous voyez comme quoi, c'est le rayonnement des parois qui leur amenait le ressenti de confort. On les avait mis en petite tenue. C'est-à-dire que toute leur peau captait le rayonnement. Quand même, le dire. Mais néanmoins. Et il y a un monsieur tout à l'heure qui disait on perd par la tête. Oui, effectivement, on perd par la tête parce que c'est une partie qui est très exposée et la plupart des autres parties, elles sont habillées, notamment l'hiver. Et donc, c'est pour ça qu'on devrait s'habiller plus dans nos habitats. Vous voyez, je souhaitais vous délivrer des petites clés comme ça. Et donc, je pense que maintenant, si vous le voulez, on peut passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Une, deux. Oui, bon. Oui, oui, bonjour. Alors, on va peut-être attendre la fin de l'annonce. Voilà, bon, ça y est, ça va passer, ça va passer. Là, on ne peut pas lutter, là. Puis, il y a un message important. Donc, on ne va pas s'opposer à un message important. Ils sont gentils, hein ? C'était vraiment au mauvais moment, leur truc. Bon. J'y vais. Oui, vous m'entendez, là ? Merci. Voilà. Ouf. Bon, à nous. Merci. Oui, vous avez beaucoup parlé d'isolation. Et selon moi, vous avez un petit peu mélangé par rapport à l'isolation vis-à-vis du froid de l'extérieur et du chaud de l'extérieur. Notamment quand vous avez parlé des toitures qui prenaient la chaleur extérieure. Et je trouve qu'en France, un des problèmes, c'est qu'il n'y a aucune norme, aucun dispositif pour isoler vis-à-vis de la température chaude externe et qu'on ne fait tout que pour l'isolation vis-à-vis du froid extérieur. Voilà. Et qu'alors qu'il y a plein de solutions pour isoler vis-à-vis de la chaleur externe qui coûtent souvent pas très cher mais qui sont assez différentes des isolations au froid. Voilà. Donc, vous avez totalement raison. Et je vous avais dit qu'on allait aborder le paradigme souhaitable. Et donc, moi, en termes de... Je parle trop. Et donc, j'ai occulté le 5. Alors, effectivement, ça, ça fait partie du paradigme que je souhaiterais voir se développer. C'est-à-dire qu'actuellement et encore maintenant, avec l'ARE 2020, on dimensionne la thermie de nos bâtiments, y compris neufs, à construire, etc., par rapport non pas au futur, mais par rapport au passé. Déjà, c'est une grave erreur parce qu'on s'appuie sur des températures qui ont eu lieu il y a 15 ou 20 ans et qu'on ne reverra probablement pas ou rarement. Mais par contre, on ne se projette pas sur ce que l'on risque de voir dans le futur, dans les 10-15 ans. Et je pense que ça, il faudrait déjà changer ça. Mais l'autre chose qu'on devrait changer, c'est qu'on dimensionne encore et toujours l'isolation... Enfin, le traitement thermique par de l'isolation et en s'appuyant sur que faudrait-il faire pour corriger l'hiver. Et je pense que le défi du futur, il ne va pas être l'hiver. L'hiver, au pire, on peut avoir froid, c'est forcément très agréable, on s'habille, on porte des semelles épaisses en intérieur, etc., on arrive à se défendre. Mais l'été, quand vous dépassez 35 degrés dans un habitat, vous ne pouvez plus vous défendre. Et donc, il vaudrait beaucoup mieux ne pas dimensionner par rapport aux besoins divers. Mais effectivement, vous avez totalement raison dimensionner. Et ça, ça fait partie de mes demandes. C'est là-dedans. Je l'ai écrit là-dedans. Et je l'ai... Dans tous mes voeux, à chaque fois, je dis au gouvernement, aux instances dirigeantes, aux instances qui normalisent, etc., prenez en considération ces choses-là, nous devons dimensionner non pas par rapport à l'hiver, mais par rapport à l'été, non pas par rapport au passé, mais par rapport au futur. Et effectivement, c'est d'autant plus important de traiter l'été le mieux possible que l'été... On nous parle aussi des parois. Les parois, ce n'est pas très grave l'été parce qu'elles sont assez peu exposées au rayonnement direct. Elles y sont exposées. Mais compte tenu de la course du soleil, il est dans sa course la plus zénitale et l'été, on a vraiment un rayonnement solaire direct sur le toit et le toit est l'endroit le plus fragile, le plus sensible des habitats puisque les murs, même de l'ossature bois, il y a quand même un peu d'épaisseur, alors qu'en toit, vous enlevez les 3 ou 4 cm de tuiles, vous enlevez les 2 cm de parement intérieur et vous n'avez plus rien. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur des matériaux préexistants. Donc, vous devez traiter avec ce qu'on va vous donner, vous mettre à disposition pour traiter. Alors, il y a plein de systèmes. Si on veut rester dans le paradigme isolation qui, sur de l'habitat ancien, moi, je suis beaucoup basé sur de l'habitat ancien. L'habitat ancien, donc, on a un toit, il existe, on a des chevrons, on a des pannes, etc. Ça a des capacités de prise de charge et donc, on peut ramener un peu d'isolation et de charge là-dedans. Donc, on va partir, par exemple, sur un isolant par l'intérieur, par l'extérieur. On ne va pas entrer dans ce détail-là, mais à ce moment-là, on a tout intérêt à opter pour un isolant végétal par rapport à un isolant minéral ou pétrochimique puisqu'il a plus de chaleur spécifique, il a plus de densité et donc, il va retarder la progression de l'ongle de chaleur. Donc, à épaisseur égale et à lambda égale, il va être infiniment plus performant. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Maintenant, si on veut le traiter autrement, on peut effectivement, on peut végétaliser des toitures, par exemple. Alors, il faut faire attention avec la végétalisation des toitures parce que si on fait une végétalisation épaisse, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de substrats, le substrat, c'est la terre qu'on va mettre. Donc, si on veut travailler avec de la terre qui fasse effet de terre, il nous faut de l'épaisseur et il nous faut de la masse. Et si je mets 10 ou 20 cm de terre sur un toit, sachant qu'il peut pleuvoir et elle va se gorger d'eau, mon toit va devenir extrêmement lourd. Donc, est-ce que ma construction est dimensionnée pour ça ? Donc, le plus souvent, dans l'ancien et dans le neuf, on travaille sur des substrats légers qui ne sont pas lourds, qui nous font des charpentes qu'on ne transforme pas et qui ont une capacité de stocker de l'eau et là-dessus, on met des plantes qui vont travailler par évapotranspiration. Et donc, l'évaporation de l'eau va consommer de la chaleur qui va nous refroidir notre toit pour autant qu'il y ait de l'eau dans le toit. et il y a de l'eau dans le toit. Moi, je suis dans l'Allier, par exemple, il y a trois ans, sur ma commune, 72 jours sans voir une goutte d'eau. 72 jours. On n'imagine pas ce que c'est. On l'oublie. Moi-même, je l'ai oublié. Mais les herbages, on aurait dit des champs de blé moissonnés. Il n'y a plus un brin vert nulle part. J'ai 50% de mes arbres qui sont morts. J'ai un chêne, à mon avis, il a deux siècles et demi. L'émotion l'emporte parce que, peu tard, j'ai acheté avec des bois, moi. Mon chêne, il est en train de mourir. J'ai des freines. J'ai huit freines sur dix qui sont morts. J'avais des résineux. Ils sont tous morts par les scolites. Et on est dans des situations où ça ne marche plus. Et donc, lorsque... Excusez-moi cette émotion parce que ça... On est dedans. On est dedans. Mais bon, donc, allez, on va en sortir, papy. t'es pas là pour ça. Donc, allez, on va voir un coup, ça va nous aider. Et donc, voilà. Si je veux refroidir l'été, et je veux vous parler de systèmes disruptifs, mais vraiment disruptifs au possible. je peux effectivement travailler avec du substrat mince, léger, et je vais mettre des herbes qui auront une capacité, enfin des plantes, une capacité de survie à la sécheresse et d'évapotranspirer beaucoup. Mais elles n'ont pas une capacité de travailler longtemps. Donc, je dois à ce moment-là les coupler avec une collecte d'eau de pluie au moment où j'ai de la pluie parce qu'on a des précipitations, mais elles ne sont plus échelonnées dans le temps comme autrefois. je dois la stocker et je dois arroser mon toit. Et si j'arrose mon toit, mes plantes vont rester vertes et elles vont évapotranspirer. Et ça semble bizarre de dire ça. Et là, je forme des gens à l'habitologie. On est en train de monter un réseau d'habitologues, de professionnels, architectes, maîtres d'oeuvre, etc., en capacité d'aller analyser des bâtis pour orienter les gens vers faire ce qui convient à eux et à leurs bâtis. Et là, j'ai travaillé il y a deux jours et il y a trois jours sur les cours liés justement à comment lutter contre la chaleur. Eh bien, j'ai dit aux gens, vous pouvez, par exemple, vous avez une terrasse qui est au sud et moi, à côté de chez moi, j'ai un ami, il a monté une passive house, mais le plus, 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 quoi. Il y a sept niveaux de passive house, la classification allemande, et elle est au top du top du top. Sauf qu'elle est inhabitable l'été pour deux raisons, enfin, même trois. Il n'a pas pris le temps de réaliser les casquettes sur ces menuiseries qu'il a mises au sud parce que financièrement, ça coûte cher et qu'on verra plus tard. Ben oui, mais sauf que la canicule elle n'a pas attendu. Pardon. Et donc, il y a sept raisons-là. La deuxième, pour des raisons de facilité de vie, il a fait une grande aire de stationnement, d'accès, de parking, etc., en béton délavé, une batterie thermique de première, et pour faire bon poids, bonne mesure, là où il a mis ses trois portes-fenêtres au sud, il a fait une grande terrasse de 12 mètres par 5 mètres en béton. Et là, c'est la totale, quoi. Et donc, Chantal, elle s'appelle Chantal, est très attachée à sa maison et un jour, Bernard me dit, ils vont peut-être se reconnaître, c'est pas grave, ça reste des amis. Et donc, je m'appelle, il me dit, écoute Claude, ma maison, il faudrait que tu viennes voir. Bon, j'y vais et je suis arrivé, donc toutes les fenêtres, les volets étaient fermés, etc., on était dans le noir, on était dans la lumière artificielle, donc en plein mois de juillet, pleine canicule, tout était fermé et il faisait 28 degrés dedans quand même. Il me dit, tu vois, on peut avoir 28 degrés dedans. Il me dit, ouais, mais à quel prix, quoi. Et donc, on causait, puis il y a Chantal qui a dit, ah Claude, t'es là, ouais, alors, t'as des solutions ? Oui, oui, moi j'en ai une de solution. Ah bon ? Ah, on revend. Elle a 3 ans, la maison. Donc, je dis, on va chercher des solutions. Qu'est-ce que j'ai préconisé ? Je dis, tu vas mettre un au vent au-dessus de ta terrasse. acheter une toile, ça ne vaut pas très cher, tu vas l'accrocher à tes bandes de rive, tu vas mettre deux piquets, tu vas mettre des haubans, tu vas mettre un au vent, déjà, tu vas mettre de l'ombre, tu vas te mettre à l'ombre. Tu captes ton eau, il a 6 000 litres d'eau de réserve qu'il est très loin de consommer, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, je dis, tu vas mettre des bacs, parce que je n'ai pas, la solution numéro un, c'est que tu achètes un scoopitou et tu casses ta dalle. Mais tu n'as pas envie. Non, je n'ai pas envie. Bon, il faut que tu résolves ton problème. Donc, tu vas mettre des bacs autour et tu vas mettre des plantes dedans qui vont être, si possible, assez hautes pour elles-mêmes générer de l'ombre et qui vont beaucoup évaper ou transpirer et tu vas les arroser. Et quand tu voudras aller manger en terrasse avec Chantal, tu seras à l'ombre et une heure avant d'aller manger en terrasse, tu balanceras un arrosoir d'eau sur ta terrasse, tu vas évaporer et tu vas revenir dans le confort. Et donc, ça, on n'utilise pas du tout ces systèmes-là. Ça ne coûte rien. Ça coûte de balancer 100 litres d'eau. Je ne vais pas dire que c'est gratuit, mais bon, voilà, c'est faisable. Et ça a été utilisé à des fins qui sont proprement incroyables. Et je vous invite à rechercher sur Google ou ailleurs, avec le moteur de recherche que vous voulez, vous tapez Fessenheim, arrosage des murs, refroidissement, 2003. La centrale nucléaire de Fessenheim est montée en température à un point qu'ils ont eu des inquiétudes s'ils ne devraient pas la fermer. Ils ont acheté des arroseurs et ils ont, pendant trois semaines, arrosé à raison de 5 m3 par heure les dômes et les murs de la centrale nucléaire de Fessenheim pour la refroidir. Et ils ont acheté dans les bricots jardins du coin. Donc, voilà, et donc ça, ça fonctionne très bien. Et donc, si on veut, par exemple, ne pas avoir trop chaud dans une maison et rester dans les choses simples, on achète des rampes d'arrosage goutte à goutte ou autre. Il y a plein de solutions dans les jardineries. On monte ça au fêtage. Lorsqu'on sait qu'on va avoir une journée très chaude, à midi, on commence à arroser notre toit. On va balancer 100-150 litres d'eau là-dessus. Ça va évaporer gentiment et on va avoir 10, 15, 20 degrés de moins. On ne va pas faire que notre toit va rester à 20 degrés. Non, il ne faut pas rêver. Mais on va gagner. Et l'important, ce n'est pas d'être à 20 degrés chez soi ou 19 degrés chez soi au mois d'août. C'est qu'on soit en dessous de 25 degrés, 26 degrés sans avoir besoin de climatiser. Voilà, donc, on a des solutions. Donc, ça, ce sont des pistes. Mais oui, je vous rejoins totalement. Nous ne prenons pas assez en considération la chaleur parce que dans le futur, le défi, il est là. Ça, c'est certain. Est-ce que j'ai répondu ? Ouais, j'espère. OK. Donc, on avait une autre question. Oui, bonjour. Ma fille va procéder à l'isolation de sa maison. Oui. Donc, on lui propose effectivement du polystyrène, des choses comme ça. Oui. et donc, je lui ai dit de choisir plutôt des matières naturelles. Oui. Alors, elle m'a dit, oui, mais on me pose la question de, est-ce qu'il ne va pas y avoir des bêtes qui vont se mettre dedans et qui vont grignoter, voilà, la laine de chanvre ou tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, ce que j'en pense, donc, je vais vous parler, nous sommes d'une génération où on connaît qui se coule, les effets qui se coulent. Il y avait deux effets qui se coulent. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un isolant que j'ai beaucoup utilisé qui est la ouate de cellulose. J'en ai posé et j'ai eu des salariés et j'ai formé des gens à en poser, etc. C'est des centaines, des milliers de mètres cubes. La ouate de cellulose, par exemple, il y a trois effets. Le premier effet, c'est que si vous travaillez, par exemple, en comble avec des vracs de la ouate de cellulose, mais c'est pareil avec la laine de bois. C'est très difficile d'y faire des galeries et ces matériaux-là ont des flux d'air dans l'épaisseur du matériau du fait qu'on a de la densité qui sont bien moins grandes que dans les isolants d'origine minérale. C'est d'ailleurs pour ça que sur un plan phonique, ils sont infiniment plus performants puisque là, c'est la transmission de l'onde qui est ralentie parce qu'on a moins de flux d'air. Et donc, un rongeur, parce que c'est de ça dont il est question, un rongeur, il a besoin de respirer et s'il fait une galerie s'il se balade dessus, la belle affaire, il se balade dessus, il s'en fout un peu, on est dans les combles. Mais s'il veut se balader de saoul, ça retombe derrière lui, à un moment donné, il va mourir étouffé parce qu'il va manquer d'air. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, ce sont des matériaux à fort pouvoir hygroscopique. C'est-à-dire, ils absorbent la vapeur d'eau. Or, tous les rongeurs sont à truffes humides et le simple fait de naviguer dans un milieu extrêmement sec, on parlait tout à l'heure du ski en montagne où on part avec le stick parce que c'est trop sec. On a des maisons, autrefois, quand on les chauffait avec des radiateurs en fonte, eh bien, on avait des humidificateurs parce qu'on avait la pépine. Eh bien, ces animaux-là, lorsqu'ils vont dans un isolant végétal, qui a un fort pouvoir hygroscopique, ça leur sèche la crue. Et pour eux, c'est très inconfortable. Donc c'est le deuxième effet. Et si vous utilisez des matériaux avec du bord dedans, alors je sais que le bord n'a pas bonne presse, mais le bord, c'est un bactéricide. Et donc le bord va faire qu'il va y avoir de la poussière, mais il y a aussi la poussière des matériaux eux-mêmes. Et donc comme ils sont à truffes humides, j'ai attaqué au bord, mais non, il y a quatre effets. Il y a quatre. Il y a encore mieux qu'ils se coulent. Donc la poussière, comme ils sont à truffes humides, la poussière se colle sur leurs trucs. C'est comme nous, quand on a des mouches ou des trucs dans le nez, on n'est pas bien. Donc on génère de l'inconfort et en règle générale, il n'y reste pas. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une cliente, surtout non, je lui ai fait une maison, un atelier d'artiste, etc. Bon bref, on a fait un tas de choses. Et puis à un moment donné, quand j'ai arrêté de construire, je suis passé à l'isolation. Elle m'a dit est-ce que vous voudriez venir m'isoler ma maison ? Oui. Donc on a enlevé de la laine minérale et on a mis de la ouate de cellulose. Elle m'a dit vous m'aviez dit qu'avec la ouate de cellulose, les rongeurs partaient. Donc est-ce que vous pourriez me dire où ils vont ? Ben je ne sais pas. Elle me dit ben moi je vais vous dire où ils vont. Ils vont sous l'oreiller dans les lits. Parce que la nuit dernière, j'ai chassé une souris de sous mon oreiller. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc elle a compris que dans la ouate de cellulose, ce n'était pas terrible. Elle est allée dans le lit de la cliente. Bon voilà. Je lui ai dit ben écoutez, si vous l'avez fait peur, elle reviendra pas. Mais oui, ça c'est des anecdotes. En tant que charpentier au Savoyard, les premiers chantiers que j'ai fait pour d'autres charpentiers, c'était pour éradiquer des fouines dans des toits. Lorsque vous avez un toit à la campagne, que vous avez des fouines qui se sont mises dedans, vous pouvez les isoler, les ré-isoler, etc. Tant que vous ne changez pas de paradigme, elles ont compris que le jit est bon, c'est confortable, elles y reviennent. Et on est passé à l'isolation en watts de cellulose, il n'y a plus eu de fouines. Donc vous voyez, c'est des éléments de réponse. Alors je ne veux pas dire par là qu'on résout tous les problèmes, mais ça serait considérer qu'on peut avoir des animaux qui vivent comme ça dans des isolants d'origine végétale et pas dans des isolants d'origine minérale ou pétrochimique. Or, les isolants pétrochimiques, de plus en plus, les polystyrènes, entre autres, sont mangés par des rongeurs et par les oiseaux parce que dedans, on y intègre du maïs et ils l'ont compris et ils s'en nourrissent. Je ne les ai pas vus manger de la laine de bois ou de la ouate de cellulose. Et lorsque l'on a démonté, moi j'ai démonté des quantités phénoménales de laine de verre dans les toits parce que je considérais qu'une laine de verre ancienne, ça s'enlève et on retravaille, on repart à zéro. Moi, je n'ai jamais voulu charger sur de la vieille laine de verre. J'ai toujours refusé de le faire. Donc, je pense que quand on a un pantalon percé, on ne met pas un pantalon neuf sur le pantalon percé. On enlève le pantalon percé et on met le pantalon neuf. Eh bien, je trouve que c'est pareil. Quand c'est usagé, on enlève. Eh bien, le nombre de souris, de rats que vous trouvez, de crottes sous la laine de verre, c'est incroyable. Donc, on en a au moins autant que dans les autres. Donc, je ne veux pas dire qu'on les empêche de venir. Je veux dire qu'on leur crée des conditions moins favorables, moins confortables et que si on en a, on devrait en avoir moins. Après, je ne peux pas être plus honnête que ça. Je ne peux pas vous dire non, non, il n'y en aura plus jamais. J'avais juste une petite question sur l'isolation des menuiseries. On fait de plus en plus des menuiseries complètement étanches et en disant que c'est le summum en matière d'isolation. Oui. Et puis, en même temps, on met plein d'ouvertures parce qu'il faut ventiler la maison. donc, d'un côté, on ferme tout et d'un autre côté, on fait des trous. Et j'ai toujours du mal à comprendre ça, même si les thermiciens vous disent que c'est important parce qu'au moins, on régule ce qui rentre ou ce qui sort d'une maison. Voilà. Alors, je vais vous embaucher parce que c'est la dernière. Dans les exemples, j'avais celui-là et vous m'avez mis sur deux pistes que je n'avais pas eu le temps de traiter. Donc, alors, pourquoi doit-on... Alors, ça va prendre quand même cinq minutes pour répondre. parce qu'il faut une réponse correcte. Donc, autrefois, nous avions des menuiseries non étanches. Nous avions des conduits cheminées avec des cheminées à foyer ouvert qui étaient qui étaient une source d'évacuation absolument excellente. On générait la vapeur d'eau dans la cheminée et elle sortait directement. On se lavait une fois par semaine dans trois litres d'eau. Le reste du temps, c'était mouillé, lavé le bout du nez. Donc, je l'ai vécu, je l'ai connu. ça a fait des gens solides, mais aujourd'hui, on prend une douche par jour, voire plus. Et on fait des douches chaudes et des douches longues. On émet énormément de vapeur d'eau. On fait beaucoup de cuisine dans nos espaces complètement fermés. On génère beaucoup de vapeur d'eau. On n'a plus nos menuiseries non étanches. Et c'est très bien que ça en soit ainsi parce qu'effectivement, il fallait renouveler. Et autrefois, pourquoi ça fonctionnait sans renouvellement ? Eh bien, tout simplement parce que ça fuyait de partout dans tous les sens. Et je vais faire une comparaison avec les véhicules thermiques. Donc, les ingénieurs ont inventé des véhicules de plus en plus lourds, de plus en plus rapides, de plus en plus confortables, mais on consomme toujours 5 à 7 litres au 100 kilomètres. Ça, ça n'a pas changé. Et quand vous aviez une 2 chevaux, on nous la livrait avec une bavette pour mettre devant parce qu'on refroidissait les moteurs autrefois en roulant. Il y a des côtes qui sont très célèbres pour avoir grillé des joints de culasse en veux-tu en voilà parce qu'on ne montait pas vite, on ne renouvelait pas assez l'air et ça chauffait. Paf ! J'ai le joint de culasse. Le mécano du coin, il connaissait les joints de culasse de toutes les marques de bagnole. Donc, voilà, c'était ça. Et donc, ça renouvelait. On avait un ventilo. Été comme hiver, il tournait. Alors, il y avait un thermostat qui l'enclenchait plus ou moins bien, etc. Bon, voilà, c'était aléatoire. Aujourd'hui, vous ouvrez un capot de voiture, vous ne voyez plus le moteur. Il est enfermé dans une caisse en plastique parce que les ingénieurs ont compris que le rendement thermique d'un moteur thermique, c'est aux environ 83 à 85 degrés Celsius. Ça, c'est son rendement optimum. et on ne peut pas avec un renouvellement d'air libre maîtriser si on va être à 75 ou à 95. Et donc, on n'est pas dans les bons rendements. On peut empêcher que le joint de culasse grille. Ça, on a su faire. Mais on n'est pas dans le rendement optimum. Et on s'est rendu compte qu'en enfermant le moteur et en générant donc un courant d'air qu'on maîtrise, par exemple, l'été, vous coupez votre moteur et d'un coup, le simple fait de couper le moteur, vous avez un ventilo qui se met en route pendant 3 ou 4 minutes parce que le moteur a détecté qu'il était chaud, qu'il ne roulait plus et qu'il fallait le refroidir par de l'air. C'est-à-dire que vous avez fermé à clé votre bagnole et ça continue à ronfler. Donc, ce qu'on a compris et admis pour nos voitures, il faut que nous le comprenions et que nous l'admettions pour nos maisons. Donc, nos maisons anciennes, on y génère beaucoup plus de vapeur d'eau qu'autrefois. Elles sont beaucoup plus étanches et c'est très bien parce que si ça fuit à tout va dans tous les sens, on ne va pas maîtriser les bonnes quantités au bon moment donc on va renouveler trop d'air à certains moments, pas assez à d'autres et on va donc au lieu, pensant qu'on a économisé, on va consommer plus. Donc, on a fait fausse route et personnellement, je ne dis pas que la ventilation naturelle ne fonctionne pas. Elle fonctionne même très bien. Il va se construire un immeuble qui s'appelle le 22-26 à Confluence et donc qui va être basé, c'est un immeuble qui n'est pas isolé au niveau des murs. Il n'a pas de système de chauffage, pas de système de climatisation et pas de système de renouvellement d'air mécanique. Le seul équipement, il a des volets sur le côté des menuiseries qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction d'une humidité mesurée dans le bâtiment. Pourquoi l'appelle-t-il 22-26 ? Et il y en a déjà une quinzaine de construits dans le monde. Les premiers sont en Autriche. C'est un bureau autrichien qui a développé ça. Vous irez voir, vous tapez bâtiment 22-26, vous allez voir, ça va monter. Et le premier qui va se faire en France, c'est la Confluence. C'est Next City qui va le construire. Là, ils ont un îlot qui commence. Là, il va être construit. On est peut-être déjà dessus. Et ces bâtiments-là, sans chauffage, sans clim, sans rien, à Anné-Burand, dans le Voralberg, en Suisse, en Autriche, et ça va être en France, sont entre 22 et 26 degrés à Anné-Constante, en permanence. Donc, on sait faire. Mais il faut qu'il y ait une ventilation maîtrisée et contrôlée. Et ça, ça passe effectivement par un renouvellement d'air, d'où l'utilisation de VMC. Mais à mon avis, des VMC simple flux, c'est amplement suffisant. Pas des doubles flux, des usines à gaz innommables qui nous récupèrent des calories en pas grand-chose. Et ça n'est absolument pas amortisable. J'ai les calculs là-dedans, dans les clés du confort thermique écologique. Je vous le donne en résumé. Mais en gros, une VMC double flux, quand on tient compte, même pas, même pas de son amortissement, rien que sur son exploitation, elle coûte plus cher qu'une simple flux à exploiter. Donc, parce qu'il faut changer les filtres, parce que, etc. Enfin, bon, bref. Donc, ça n'a pas de sens. Une simple flux, ça fait très bien le boulot, ça renouvelle de la même manière et on n'a pas des gaines qui se baladent dans tous les sens. Donc, alors, il faudrait, rien que sur le renouvellement d'air, je voudrais écrire un bouquin complet. Et on n'a pas parlé des remontées capillaires, il faudrait un autre bouquin complet. Vous voyez, tout ça est extrêmement complexe. Mais, écoutez, je vous remercie parce qu'a priori, j'ai le collègue qui arrive, non, je ne sais pas, non, il faut qu'on laisse la place. Voilà, OK. Merci. Alors, j'ai oublié de vous le redire, pour ceux qui veulent, donc, Terre vivante est là qui vous propose des livres, mes livres, et je peux vous les dédicacer. Merci. Je vais y passer. Je bâtis ma maison. Juste à bas d'un point d'accueillir tout ça.